bonsoir à tous normalement je fais mes séries d'unboxing le lundi nous sommes jeudi j'ai déjà fait ma série lundi et on arrive comme d'habitude jusqu'au sol je tisse pas de tabouret pour tricher tu vois c'est important en fait vous demandez pourquoi je fais ça mais c'est parce que j'aime bien en énerver certains on va commencer par le plus petit comme d'habitude c'est pas parce que c'est le plus petit que c'est le moindre il nous vient de GFE tonton de GFE que vous envoyez tu es mal tous alors on va voir ce que c'est bon je vais pas sortir mon truc comment ça c'est pas drôle tu préfères l'autre le filtre à l'air du compresseur c'est emballé c'est rempli de poussière et c'est tout flux alors posez ça là je ferme la lame attention fermez toujours la lame de vos cutters un abonné qui m'a fait attention t'as pas fermé ta lame et il a évidemment raison même si c'est de l'humour c'est important et on a des roues pas de panique puisque ces roues T2M en fait c'était du hangnor au FNA et ce sont des slick très 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 moelleux sur des superbes jantes au look pas tout à fait BBS mais c'est vraiment du look réalistique ce que j'aime bien avec ces roues c'était prévu pour buggy un 8 ce qui est bien bouge pas bouge pas t'as dit immobile sage t'en faites pas je suis juste derrière la caméra voilà je vais vite voir dans mon stock de roues je prends le carton de mes roues est déjà utilisé par le carton des roues neuves ça ce sont des roues standard de rally game actuelles et ça ce sont les anciennes versions donc ça c'est la taille des roues serpent par exemple qui font pas qu'une dureté de gomme chez nous en france on ne trouve aucune info sur les roues serpent il y a c'est vendu par paire au départ c'était 25 euros c'est passé parce qu'à 30 euros la paire c'est de la folie même si c'est toilé et on n'avait aucune info de dureté alors que ces jantes chez serpent existent avec 3 dureté de gomme soft medium hard et 2 couleurs de jantes blanc et noir donc ça nous donne 9 combinaisons possibles pour ces roues là il y a aussi les louises qui ont cette taille malheureusement les louises n'existent que en soft et super soft c'est dommage bon là aussi c'est du super soft je vais pas les utiliser cet été mais franchement je préfère vraiment les roues comme ça qui ont une taille un peu plus grande sur les bugs alors si tu pourrais mon très cher Jean-Félix nous dire où tu as dégoté ces roues alors on n'a pas de date sur l'ommage ni rien slick rally game 96 c'est tout ce qu'on a écrit dessus il y a bien le petit HN pour Ongnor pour ceux qui ont un doute qui sont toujours persuadés que les M c'est une grande marque française HN c'est pour Ongnor d'ailleurs Ongnor eux-mêmes je crois ne les font plus alors peut-être c'est peut-être le moment idéal pour mailer Ongnor pour savoir ce qu'il se passe voir s'ils veulent bien nous refaire de ces pneus parce qu'ils étaient excellents il faut savoir aussi que chez Obama on trouvait les roues rally game mousse maintenant il y a une marque ou deux qui en fait couramment on peut en avoir chez Papa Vartel je crois il en a la carte de prog 17 fonctions donc à ne pas se faire piéger avec le numéro 11 pour les petits barriots qu'on a là donc pour les petits hauts ça c'est cool ça veut dire que je pourrais envoyer une carte à un des petits hauts parce que des cartes je n'en ai pas assez moteur charbon dynamite 15 tours donc ça c'est Horizon B c'était monté sur l'Evatera par exemple deux autres moteurs charbon dont un Titan Monster 550 14 volts ça c'est bien ce sont ceux qui étaient montés sur Emacs et Erevo Brochet et comme il prend 14 volts si tu prends les nouveaux XL5 HV qui prennent donc les 3S tu peux rouler ce moteur charbon en 3S et en 3S malgré son charbon il a les perfs d'un brushless en 2S après ça restera toujours pas un brushless point de vue puissance finale mais c'est vrai que beaucoup aiment le charbon pour la douceur de démarrage mais ça ça se programme sur un brushless un petit peu pour le programmer à une une bride de démarrage de puissance etc là on à une autre moteur 550 on ne sait pas trop ce que c'est si 2ème aussi pirate 15 tours donc celui-là tu ne peux pas le mettre dans n'importe quoi en général pas trop lourd de préférence ça peut rentrer dans un c'est un 4-4 ça, il faudra rester sur, enfin ça peut rentrer dans un 4-4 mais genre Truggy léger ou autre pas un Monster dès que ça va trop forcer comme il a beaucoup de tours ça va sur-stop Face Jean-Félix il s'est régalé, il s'est dit tiens on va lui faire une vidéo pour dépasser les 10 minutes et tout lui envoyer bien emballé. On a un Traxxas UVX2 16,8 volts qui a le low voltage détection, ça c'est cool, si jamais vous êtes absolument persuadé qu'il vous faut un variateur comme ça entre soumite ou autre parce qu'il y en a qui ne décroche pas de ça, ils ne veulent pas du brushless, ils sont persuadés que c'est faux, que ce n'est pas bien, il n'y a pas de soucis, il faut savoir que j'en ai deux ou trois moi je les ai prévus pour des projets pour le Pio mais tout est pareil, si quelqu'un a absolument besoin vu le prix du neuf, il propose un prix sympa, il peut partir avec et moi je mettrai l'argent dans un autre variateur pour le Pio. Le variateur update 80 ampères qui ressemble fortement au vieux Obi-Wing V1, 100 ampères V1, c'est juste la version 80 ampères, on a le même interrupteur, on a un sensor, ça c'est cool parce que j'ai un petit moteur 2500 kV à capteur qui fera merveille là dedans, on avait de touille et poudre le moteur, eux ils le faisaient tourner avec le variateur TAMIA, le variateur TAMIA je n'aime pas, il est vraiment super méga faible. Un petit variateur pour moteur brush head qui prend NIMH et LiPo et un deuxième. Un VP1040 donc 40 ampères brush head et ça c'est un 2S maximum 12 tours 6 à 7 volts NIMH. Donc ça devrait suffire pour même faire changer, c'est ce qui va avec celui-là en fait, ça fait tourner ça. Après ce n'est pas des variables super balèzes donc comme dit n'exagérez pas, la 40 ampères déjà quand même on peut faire tourner un moteur, c'est plus costaud. Il nous a mis une bande de garantie dessus, on a écouté la bande de garantie en live, sinon on n'a plus de garantie. T'es fou ? Hey Tonton il nous a envoyé ça ! Des petites fleurions, 11 volts, 25C, 2200 mAh, c'est un excellent gabarit et c'est un excellent choix justement pour faire tourner ce genre de choses. Donc celui-là il prend 3S normalement, 2 à 3S LiPo, voilà boum. Et on peut faire tourner avec donc le Titan 14 volts, tu vois, sans passer par celui-là. Ce qu'il faut savoir sur celui-là, voilà, tu vois là on a un pont dessus déjà pour tourner avec une seule LiPo. Méfiez-vous, il est impératif, tu ne peux pas accrocher tes prises ensemble comme tu veux pour faire ton pont, ça ne fonctionne pas, le vario y crame. Parce que comme tu peux le voir, tu vois, chaque fois un plus et un moins qui sont côte à côte, mais ce n'est pas cela qu'il faut accrocher ensemble, il faut faire le pont au bon endroit. Le plus simple pour ça, c'est de brancher ton vario à un récepteur et de brancher une batterie sur un des deux côtés. Puisque ces varios ont une particularité stupide, c'est qu'il n'y a qu'un seul des deux côtés, qu'une seule LiPo qui alimente le bec, l'autre non. Il faut les deux pour alimenter le moteur, mais une seule pour alimenter le bec. Donc ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu en branches une. Si ton récepteur s'allume, c'est que tu es seul bon, s'il ne s'allume pas, c'est que tu es seul mauvais. Donc tu repères celui où ça s'allume, de celui où ça ne s'allume pas, et c'est ces deux paires-là. Donc après, tu peux couper cet égard, tu peux te s'allumer, tu peux couper et relier ensemble celui où ça s'allume ou celui où ça ne s'allume pas, ça ne change rien. Mais c'est ce pont que tu dois faire là. Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper, tu coupes, tu fais ton pont, et ensuite, simplement, tu équipes l'autre côté, la prise que tu veux, comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Tout simplement. Tu n'es pas obligé aussi de brancher les quatre câbles. Alors ça, tu peux alimenter soit deux moteurs, soit un seul moteur avec quatre câbles, soit un seul moteur avec uniquement deux câbles. C'est utilisé avec quatre câbles sur le Titan 775, et Tonton nous a envoyé deux de ces lipos. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire un engin pour un ptio. Radio-G. Combo, on l'a déjà dedans, à côté, en Roar, ce qu'on fait. On va peut-être passer justement sur un combo plus balèze, alors passer sur un combo E3S. Alors, on t'aille du 2002, c'est que ce n'est pas lourd. La batterie, c'est un poids plume. En 2200 mAh, il y a quand même de quoi faire un petit 10 minutes et des boîtes de plus avec du brush-head. Surtout si on ne le fait pas trop violent. A voir. En tout cas, le manier est content. Ça, c'est génial. Merci, Tonton, parce que ça n'a pas l'air comme ça. Mais toutes ces petites choses, mi-bout à bout, à bout, à bout, à bout, ça fait vraiment, vraiment avancer beaucoup. Je mets le bic sur les caisses des petits. Et vous allez voir, ce n'est pas triste. Il y en a encore deux ou trois qui sont chez Fred Fred. Par contre, lui, il a du boulot. Lui, je filais du taf. Je crois qu'il ne sait pas encore ce qu'il a en face de lui. Je lui ai filé des cartons avec le matos sans vrac. Même pas nettoyé, en plus. C'est son patème du feu. On va voir si c'est un bon mécano. Salut les mecs. Salut et merci à toutes les Tonton, les Tintins, les Parrains, les Marraines. Et tous les abonnés aussi de me supporter tous les matins. Merci aussi à tous ceux qui ont grand plaisir, comme moi, à piquer, 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 les Unlikers. Et ceux qui ne sont pas contents. Salut.